Et cette semaine dans les enfants d'Abraham, on est avec le rabbin et docteur Elie Abadi. Bonsoir Elie Abadi, merci d'être avec nous. Vous êtes grand rabbin de la communauté juive des Émirats Arabes Unis et vous êtes à l'origine de la création de l'AGJC, l'association des communautés juives du Golfe, qui vient de voir le jour. C'était ce lundi, une association qui réunit donc six communautés juives du Golfe. Combien de juifs, Elie Abadi, vivent actuellement dans ces pays-là ? Bonjour, bonjour monsieur. Comment ça va ? Ça va très bien. Alhamdoulilah, comme on dit à Abu Dhabi. Alhamdoulilah, bien sûr. Alhamdoulilah. Alors combien de juifs exactement cette association va-t-elle servir ? Entre Bahreïn, Oman, les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite, le Qatar ? Bon, aux Émirats Arabes Unis, il y a environ 2000 juifs. À Bahreïn, près de 100. Et dans les autres pays, il y a une poignée de juifs que nous connaissons. Mais je crois qu'il y a plus que ça, qui n'ont pas vécu une vie juive en public. Quelles vont être les prérogatives, docteur Elie Abadi, de cette association ? Quel type de service cultuel vous allez offrir à tous ces membres de ces communautés juives ? Oui, oui. Bon, les prérogatives de l'association sont multiples. Il s'agit avant tout de répondre aux besoins religieux, spirituels et pastoraux des communautés et de l'individu. Deuxièmement, pour diriger l'événement de leur cycle de vie, comme le berit milah, le bar et le bat mitzvah, les mariages, les divorces, etc. Et troisièmement, la disponibilité de la nourriture kasher, même dans les pays où il n'y a pas beaucoup de juifs. Et quatrièmement, établir un tribunal rabbinique juif, bien sûr, Mbeddin, qui traitera des questions du statut personnel et des désaccords entre mari et femme, entre amis, et des désaccords aussi dans les commerces. Nous ne traiterons que les litiges civils, pas les litiges peinants. Alors certains pays représentés dans le cadre de ce conseil représentatif n'ont pas de relation avec Israël. Comment ça va se passer ? Est-ce que vous avez eu en tout cas l'aval des autorités ? Je ne sais pas, je pense au Koweït ou au Qatar ou encore à l'Arabie saoudite, qui n'a pas de relation officielle en tout cas avec Israël. Bon, en ce moment, le bar et les États arabes unis ont des relations diplomatiques. Mais les relations diplomatiques ou politiques avec Israël ne sont pas nécessaires pour s'entraider en tant que communauté juive ou pour des juifs individuels. Nous sommes une organisation sociale et religieuse, de peuple à peuple. Nous ne sommes pas une organisation politique. Par conséquent, cela n'a rien à voir avec la paix ou pas de paix avec Israël. Chaque communauté a des relations avec le gouvernement de leurs pays respectifs. Sur le plan personnel, ce sera ma dernière question, docteur et rabbin Elie Abadi. Vous êtes né à Beyrouth de parents juifs, syriens, réfugiés. J'imagine que c'est de là d'ailleurs que vous tenez votre français. Qu'est-ce que ça vous fait ? Qu'est-ce que vous ressentez personnellement aujourd'hui en voyant cette communauté, une communauté juive, renaître au Moyen-Orient ? Bon, quand j'arrivais, j'ai l'impression de rentrer à la maison, de retour à mon environnement d'enfance, parler la même langue arabe, entendre la musique arabe, sentir les mêmes arômes de mon enfance, écouter la voix inspirante de Mouadane. C'est comme fermer le cercle. C'est nostalgique et très prometteur d'un avenir optimiste. Merci beaucoup docteur et rabbin Elie Abadi. Je rappelle que vous êtes le grand rabbin de la communauté juive des Émirats arabes unis et désormais guide spirituel, on peut le dire, de cette nouvelle association, l'association des communautés juives du Golfe. Merci infiniment d'avoir pris le temps de répondre aux questions du Magoréen. Merci à vous et bonne chance.